Franck Dibosque Je vais vous dire un truc Je me suis servi de mon sexe comme d'un vulgaire outil un pied de biche non je ne saurais pas expliquer je suis peu bricoleur je vous le dis franchement j'ai baisé enfin je crois j'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte ça a duré une minute montre en main enfin montre en main façon de parler j'avais autre chose dans les mains bien entendu j'avais mon fouet mon caméscope enfin mon une minute vous imaginez messieurs une minute j'étais gêné j'avais honte ah mais bon en même temps c'est pareil quand on visite un appartement qui nous plaît pas on reste pas des heures dedans c'est vrai c'est vrai je vois qu'il y en a qui ont déjà déménagé enfin bon c'est vrai on jette un coup d'oeil on ressort quoi non parce qu'il faut vous avouer que c'était pas vraiment une mannequin non attention non je vais un peu loin elle était pas moche non 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 elle était pas moche elle était drôle sympathique intelligente bourrée d'humour non elle était moche elle s'appelait Sandy une américaine typique 200 kilos par là bas ils disent 350 livres wow belle bibliothèque en fait pour tout vous expliquer on s'est rencontré dans un séminaire anti-stress dans le sud de la France wow plein de jolies filles wow et Sandy Sandy Crawford elle s'appelait non je vous jure Sandy Crawford vous savez je me suis dit c'est incroyable parce que il y a des fois on a l'impression que la nature s'acharne c'est vrai on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un comme ça et qu'elle se dit toi tu vas en chier en fait on s'est rencontré le premier jour pour une balade en canoë alors oui une balade en tracteur ça n'aurait pas posé de problème alors si vous voulez ils ont tiré les équipes au sort et moi je suis tombé sur Sandy mais au début je ne savais pas qui c'était moi on me dit Franck tu partages ton canoë avec Sandy hey on n'est que tous les deux ah oui pas plus de 200 kilos par canoë et là Sandy est arrivé d'accord ok j'ai compris ben bonjour je m'appelle Franck je t'embrasse quand même donc toi apparemment tu es Sandy Sandy comme comme 110 kilos je plaisante bon écoute Sandy allez on va s'installer dans le canoë alors ce que je te propose c'est qu'on va répartir les poids toi tu vas monter devant et moi je vais monter derrière avec le matériel pareil si tu veux me donner ta montre tes sandales enfin tout ce qui pourrait jouer dans la balance je vais le prendre de mon côté il faut quand même que je touche long moi sinon je ne vais pas pouvoir ramer je vais faire l'hélicoptère avec la rame éventuellement il y a une loi de la gravité respectée pareil Sandy si tu pouvais essayer de répartir la charge enfin je veux dire ton corps sur une bonne partie du canoë comme ça en développé couché comment ? ah non c'est une vieille technique indienne pour transporter les bisons le long d'un fleuve ça y est Sandy tu es prête ? allez on y va c'est parti bon tu me dis ce qu'il y a devant Sandy parce que moi je ne vois rien résultat on est arrivé trois heures après les autres la honte la honte ils se sont arrêtés sur une plage arrêtez je voudrais vous y voir moi merde faire 20 km à la rame avec un piano dans le canoë en plus on s'est retourné au moins 10 fois à cause de l'autre à un moment donné ah messieurs dames on était tranquille calme ça descendait et là je ne sais pas ce qui lui a pris elle a voulu enlever le haut de son maillot et là il y a eu comme un appel d'air elle a basculé par dessus bord elle est tombée au fond comme une pierre et là je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé mais tout s'est arrêté le vent les oiseaux plus rien plus un bruit comme si comme si la nature réfléchissait comme si la nature me disait attends j'ai réfléchi si je la remonte au bout d'un moment la nature ne prenant pas de décision j'ai plongé 45 mètres de profondeur sans tuba à capella messieurs dames alors j'ai plongé comme ça c'est la partie de mime que je préfère du sketch il est bien évident que je ne peux pas utiliser les deux jambes sinon je me casse la gueule mais on comprend bien que je suis en train de nager on voit bien que je ne suis pas en train de creuser un trou non plus ce serait ridicule donc là je suis arrivé au fond comme ça j'ai essayé de l'attraper de la tirer par son pantalon de jogging rose impossible elle s'était enfoncée dans la vase je me suis dit je vais remonter chercher de qui de quoi de l'aide c'est excitant je vois qu'il y en a qui aiment la natation là je suis arrivé en haut je suis monté sur le canot et j'ai attrapé une rame j'ai replongé bon enfin ça vous connaissez le truc j'ai planté la rame comme ça en dessous elle et j'ai essayé de faire levier comme ça un crocodile une chèvre et là au bout d'un moment elle est remontée comme ça et là je ne saurais pas expliquer par quelle réaction physique je suis remonté par an sous elle comme ça comme à rapper par la bête je suis remonté à d'un seul coup je vous jure je vous jure je vous jure en même temps des trucs comme ça ça ne s'invente pas mon dieu ou alors il faudrait être imaginatif ou très doué presque trop peut-être enfin résultat je suis devenu son sauveur et quand on est rentré au campement elle m'a sauté dans les bras on a roulé sur une bonne dizaine de mètres et là elle m'a dit Franck I love you oh je suis désolé Sandy je comprends pas l'anglais je pense je pense avoir compris pourquoi Véronique était partie je crois tout simplement que mais que je l'impressionnais oui bien sûr physiquement ça c'est évident évitons les banalités non je crois surtout je crois surtout que je l'impressionnais dans ma façon de vivre je me souviens de cette fois où j'ai posé un Boeing 747 en pleine pampa oh non je l'entends encore je vous jure non c'est pas vrai comme tu peux être naïf Véronique enfin je veux dire il n'y a rien d'extraordinaire à poser un Boeing 747 en pleine pampa entre Caracas et Puerto Rico j'allais au Maroc donc là j'étais tranquille dans les toilettes je faisais l'amour avec une hôtesse quoi vous prenez jamais l'avion quoi et là tout à coup paf une secousse ni une ni deux je cours à la cabine de pilotage et là j'aperçois le capitaine écroulé dans les bras du sous-pilote lui-même complètement groggy tout de suite je leur dis surtout ne vous inquiétez pas je suis comédien alors là si la panique t'envahit t'es foutu non parce qu'un bateau qui coule ça va tu peux toujours nager mais un avion qui s'écrase tu vas pas t'envoler grâce à la nature est stricte là-dessus un homme en l'air il tombe à moi j'invente rien il y a un mec qui l'a démontré avec une pomme c'est la loi de la gravité je veux dire on est peu de choses un homme à 2000 mètres d'altitude s'il a pas de parachute c'est une pomme et là dans mon Boeing j'ai tout de suite vu la compote 350 pommes dans le même panier dis donc en 6 sec j'ai pris les commandes du Boeing pousse-toi capitaine oui allo Fox bravo ici Tango Charlie 2 0 car sud-est devant notre imor 0 en visuel à 2h non je déconne j'y connais rien j'y suis allé pudique allo il y a quelqu'un ? oui bonjour voilà je m'appelle Franck Dubosc voilà c'est dit et c'est moi qui conduis l'avion comment ? non je ne plaisante pas non non c'est moi qui tiens le volant ou le guidon d'ailleurs je ne sais pas comment vous dites oui c'est la première fois monsieur et je suis fier que ce soit sur votre compagnie je crois qu'on va faire du bon boulot pardon ? ma position assis moto de pressurisation non attends là il m'énervait le mec il n'arrivait pas à comprendre que j'avais jamais conduit un avion je suis désolé ça peut quand même arriver mince ah je me suis dit tant pis je vais le poser tout seul j'ai coupé le truc et là ils sont cons les mecs parce que mes 350 pommes c'est pas de la compote que je risque d'en faire c'est du cidre alors j'ai pris le micro et j'ai prévenu mes passagers bonjour mesdames et messieurs ici Franck Dibosque qui vous parle aux commandes de ce Boeing 747 à destination de de la terre déjà sera pas mal on va alors je vais vous demander d'accrocher vos ceintures parce que je vais descendre un petit peu pour voir où on est à rock and roll ladies and gentlemen yesterday all my trouble seemed so far away oh I believed in yesterday and good luck donc là je me suis saisie des commandes et j'ai amorcé une descente pour voir quelque chose hop hop autre chose je remonte un petit coup d'oeil sur l'autre côté hop là que je l'ai bien en main j'ai fait un looping deux loopings pour la rigolade là j'ai écrit Franck dans le ciel avec la fumée du moteur qui avait explosé après j'ai volé 300 mètres sur le côté genre top gun là puis après j'ai vomi et là je me suis dit bon faut atterrir alors je suis allé voir mes passagers bonjour messieurs dames bon 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 je vois qu'il y en a qui ont pas supporté les loopings dis donc on va redistribuer des petits sacs en papier pour l'atterrissage parce que je suis pas sûr que ça se passe tout seul tout seul et là j'ai senti dans leurs yeux comme une lueur d'inquiétude alors je les ai regardés comme ça et je leur ai dit un jour un homme a dit te fout pas de ma gueule partir c'est mourir un peu et bien disons que quand la mort vous tend les bras il faut savoir oh pardon excuse-moi il faut savoir lui dire bonjour je t'attendais et tu ne me fais pas peur bah je plaisante ah bah elle est morte et si certains d'entre vous s'en sortent toi peut-être ou toi ou non pas toi je suis désolé tout le monde ne va pas s'en sortir j'espère qu'un jour ils pourront dire j'y étais enfin je vous dis ça normalement ça se passera sans problème en revanche je vais vous demander de relever vos sièges et de redresser vos tablettes il paraît que ça fait moins mal quand on s'écrase voilà donc là je suis retourné au poste de pilotage et j'ai prévenu la tour de contrôle écoutez-moi bien vous qui m'écoutez je ne sais pas qui vous êtes tout ce que je sais c'est que j'ai avec moi 350 pommes et je suis bien décidé à poser sur notre bonne vieille terre je vous préviens je vole à la hauteur des mouettes je suis déjà bien bas et si qu'il que ce soit s'y oppose je n'aurai de cesse que de le poursuivre terminé terminé donc là j'ai pris un petit verre de tequila pour me donner du courage attention c'est parti mon kiki c'est parti c'est parti m'écrivain 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 j'ai pris C'est parti ! C'est parti ! J'ai coupé les moteurs, j'ai enlevé l'autoradio, je l'ai caché dans la boîte à gants Et je suis sorti de l'avion pour aller rejoindre mes passagers Qui commençaient à descendre aussi émus Et en même temps, troublés face à moi C'est parti ! Et c'est marrant parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poussé deux manettes, j'ai plané sur 30 nautiques J'ai sorti le train de secours sans hydraulique en inversant les variateurs And so what ? Et si quoi ? C'est marrant comme les gens ont besoin de se fabriquer des leaders, des chamanes comme on dit chez moi Maintenant là-bas on m'appelle l'homme qui parle avec les oiseaux Et l'homme qui parle à conne On dit qu'un aigle m'a tendu les mains Que les montagnes se sont écartées sur mon passage Et que désormais je vis Là-haut Dans la Sierra Avec Florent Pannier Je suis presque aussi troublé que Que quand j'ai sauvé la vie d'une top modèle internationale au large bord néo Je vous ai pas raconté ça ? Non ? Ah oui, oui, j'ai vécu une passion destructrice et fouguage, oui À Bali, oui Oh, une rencontre toute bête J'étais en montgolfière Je prenais des photos du ciel Oui, c'est ma passion Et là tout à coup, je me penche bêtement pour vomir Et là, qu'est-ce que je vois en pleine mer ? Un bateau qui coule Et à quelques mètres de ce frêle esquif, une sublime créature D'environ 25 ans ou pas plus Genre mannequin américaine, yes it is Qui hurle, au secours, à l'aide, je me noie, je me noie, venez m'aider, venez m'aider Dans un français impeccable Et autour d'elle, une demi-douzaine de requins Comment ? Oui, six Bon Je me suis dit Ah, c'est le monsieur qui puait des pieds tout à l'heure, je ne peux pas lui en vouloir Je me suis dit, Franck, mon bon Francky Cette fille va peut-être mourir sans jamais avoir connu l'amour Le vrai Ni une ni deux, j'ai plongé 80 mètres de chute Même pas peur Ouverture des bras Saut de l'ange dans le vide Suivi d'un saut périlleux avant Saut très très périlleux arrière Position du petit Jésus Du grand Jésus Plus que 30 mètres Roulade latérale avant gauche Carpé chassé arrière droit On regroupe les jambes et on tourne sur l'arrière Et là, pour la déconnade J'ai fini en bombe Je me suis niqué la cuisse Au nom de l'humour Ah, je suis foufou Bon, la fille, elle, forcément, elle a applaudi, tu parles Oh, réflexe, réflexe Et là, je me suis retrouvé au milieu des requins J'ai fait un carnage Une boucherie Enfin, une poissonnerie Le premier requin est arrivé en face de moi Je l'ai attrapé par le cou, comme ça, pour l'égorger Hop ! Rupture d'un évrise Là, il y en a un qui est arrivé sur le côté Je lui ai mis les doigts dans le nez, comme ça J'ai commencé à le faire tourner pour l'étourdir Et hop, à dégager Là, j'en ai un autre qui est arrivé sur le côté Oh ! Je lui ai fait peur Et là, il y en a deux Qui sont arrivés par en dessous, comme ça Et j'ai commencé à leur donner des coups de poing dans la tête, comme ça C'est pas facile, hein ? Bah oui, pour pas couler, en fait, j'étais obligé de nager que avec les jambes C'est pas évident En plus, ça les attire C'est pas facile, hein ? Et là Ça perd les popettes Il y en a un qui arrive derrière moi, par surprise Qui croit que je l'ai pas vu Hop là ! Un coup de poing dans les testicules Bon, c'est sûr, il faut connaître l'anatomie des requins Bon, là, là, la fille n'a pas pu applaudir Non, elle s'était fait manger les mains, la pauvre Non, 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 je suis conne Je plaisante Non, non, elle a applaudu, bien entendu Puis après, elle est tombée dans les pommes Enfin, dans les oursins Alors, je l'ai prise dans mes bras Et je l'ai ramenée jusqu'à la côte, à la nage À une bonne dizaine de kilomètres 17 minutes, oui, du kilomètre, oui, à peu près On s'est retrouvés sur une plage déserte Ma chemise blanche mouillée collait mon torse velu Ça laisse rêveuse, hein ? Ah, vous foutez de ma gueule, là Et elle, elle était là, allongée Les yeux fermés, calmes, oh, sereine Uniquement vêtue d'un pareo bleu, là, vous savez Qui laissait entrevoir ses cuisses Il y a une partie de ses fesses Très joli petit cul, d'ailleurs Vous savez, ce genre de petite fesse, là Qui vous rappelle que Des milliers d'enfants meurent de faim dans le monde Et que, sur le moment Tu t'en fous complètement Alors là, tout à coup, elle s'est réveillée Elle m'a regardée, elle m'a dit Oh, who are you ? Oh, I'm Frank Dubosc, I'm a very good actor, you know Donc, j'ai l'attravé par les mains Enfin, par les moignons Et là, on est partis pour rejoindre la civilisation Et alors, le soir Quand on est enfin arrivés en bas de mon hôtel Je savais pas comment lui dire Que si elle voulait Elle pouvait monter dans ma chambre Pour prendre un dernier vin To take a last drink To drink, drink, drinkin' Look, David, what's this ? It's a cat What a cat Now, repeat after me Lesson 1, part 2 Thank you Éventuellement, croquer la pomme To eat the... The golden En fait, de toute façon, c'est elle qui a fait le premier pas Elle m'a dit Tu sais, Frankie ? You know, Frankie ? Yes, I hate you, madame What's the crime and what's the punishment ? The answer seems to vary from place to place And from time to time What's legal to tell of a sudden gets illegal tomorrow Because some society says it So, I'm not saying this is right or wrong This is the way things are But I spent and a half years of my life in your jail Not like a bad for my era Oh là, tu me prends un pot dépourvu, là Euh... Euh... Now, repeat after me Euh... Demain, alors On va à... À deux Et bah, il baisera pas ce soir Un samedi en plus Nous aussi Donc, je suis rentré dans mon hôtel J'ai pris l'ascenseur Et là... Excusez-moi, mademoiselle Une superbe petite brune D'environ 25 ans, pas plus Genre la sauvageonne de Fort Boyard, là Qui se bagarre, là J'adore Bonsoir, mademoiselle Sors ! Sors ! Sors ! Je plaisante Je plaisante, bien entendu Quel étage ? Comme moi Deux étrangers Qui se rencontrent Dans l'ascenseur Déjà Le désir monte Deux étrangers Qui se rencontrent Stoppant leur course Contre la montre Seuls Tout seuls Au bout du monde Seuls Là-haut Dans cet hôtel de verre Ça commence comme un fête hiver Je t'ai offert Un verre J'ai allumé ta cigarette L'alcool me montait À la tête Les yeux dans les yeux On a ouvert Trois milliards d'humains sur terre Et combien de creux solitaires Pourquoi nous deux Pourquoi nous n'est pas heureux Ha 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 C'est une question de filet Excusez-moi mademoiselle Non c'est parce que je suis comédien C'est mon public Il me suit partout Ouf C'est ma vie Tu trucs Tu trucs Pense à ta colonne d'air Salut public Hélène Ne te dissipe pas Je t'en supplie Oh 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 Ecoute c'est mauvais Arrête Je te dis à la semaine prochaine Mais je te demande une chose Hélène Surtout Travail Travail Work is the secret Chut Ne fatigue pas de voir Allez À bientôt Hélène Cinq minutes Je suis crevait Crevait Dis-moi public Tu te souviens du ringard Barbecue et compagnie Mais est-ce que tu connais son frère Le Kéké des plages Si Sex and Tong Eh bien Enfile ton maillot Pour toi Je vais redevenir Kéké Oh p'tit dame Je n'y est arrivé Alors attention Le Kéké des plages N'est pas en vacances Vacationes Comme on dit à Marbella Oh non Le Kéké des plages Est là pour Niquer Il est comme une bête fauve Un loup garoupe Pelage en évidence Le Kéké des plages N'est qu'une devise Si Sex and sex And sex again Il sait qu'il est une bête à plaisir Un distributeur à bonheur Chouchou Baigné Banane du Brésil Le Kéké des plages C'est aussi le fun La gnaque La vitesse The speed Dis-moi jeune loueur De matériel aquatique Combien pour le jet ski ? 60 euros Mais attends Je ne veux pas l'acheter Je veux juste en faire un tour Buenas tardes Seigneuritas J'y peux Tu me mets une tequila Con coconuta J'adore ça Non mais fille Je ne comprends pas J'avais fait trois voeux Sur mon braster brésilien J'ai l'impression Qu'il en manque une Oui Le Kéké des plages Est très branché Brésil Bon allez Seigneuritas Moi je vais me baquer J'espère qu'il y a des requins Wow Elle est super chaude Je vais l'appeler Christelle Souvenir Oui Le Kéké des plages Est nostalgique Sex Le Kéké des plages C'est qu'un léger hâle Est le secret de son succès Sex Sex On ne sait jamais Le Kéké des plages Connait d'autres Kékés des plages Hey Salut José Tu vas bien ? Dis-moi il y a soirée mousse Au macumba Amène ta vaisselle Ça va frotter Ouais Winner Winner Le Kéké est un winner Quoi Titia ? J'ai une crotte ? Non arrêtez Dites-moi les gars Bonjour les filles Alors On se retrouve sur le Minitel Oui le Kéké a 20 ans de retard 36-15 Côte-ficelle Tang Trop tard La flèche est partie Plantée sur la porte du Macumba Open bar pour les filles Slow à volonté Big bisous Et cocktail de fruits rouges Oui Le Kéké est très Kéké Je suis à Saint-Barthes À l'île Maurice Là Oh je te jure C'est bourré de meufs Je m'éclate Véridique J'ai donné jusqu'à 6 dus Là Oh c'est méga fun Et toi t'es où ? Oh Allez je te rappelle J'ai vos cours de pédalo Et oui Le Kéké des plages a pris un petit coup de soleil sur le nez Soleil au zénith Coup de soleil sur ma truffe Mais qu'importe Quand le soleil se couche Le Kéké des plages redevient Kéké des villes Mais tu sais Le Kéké n'est pas un frimeur Non Il a juste une longueur d'avance Hasta la vista Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada